La situation accomplie pour le khalife général de Médina Baïgnas, il vient de réconcilier les belligérants du Darfour. Ces derniers étaient en conflit depuis 2003, un conflit qui a occasionné 200 morts durant le mois de Ramadan, nous dit Fatouna. Accueil du khalife par les disciples de Cheikh Ibrahim Nias à Oustania et à Gara. Le khalife a été escorté par une chevalerie. Pour rappel, la tournée au Darfour a commencé par Jénina, puis Oustania, ensuite Gara, enfin Facha, où se trouve actuellement la délégation. Dans la soirée du dimanche 22 mai 2022, son éminence Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Nias, khalife de la Fayda Tijania, président de l'Union islamique africaine, a réuni les belligérants qui lui ont promis de cesser le conflit. Pour rappel, la guerre civile au Darfour a fait des milliers de morts et plus de 200 morts durant le mois de Ramadan. C'est un conflit armé qui touche depuis 2003 la région du Darfour située dans l'ouest du Soudan. Ses origines sont anciennes et le conflit est présenté comme opposant les tribus arabes, dont sont issus les Janjaouites et les tribus noires africaines, non-arabophones, les masalites. Cheikh Bichara, grand mouhadam de Baye, a fondé la Zawiyah d'Oustania, et Cheikh Ahmad Hanafi est le mouhadam de Baye qui a fondé la localité de Gara lors de sa visite à Kaulak du temps de Cheikh al-Islam. Et tous les deux ont reçu l'autorisation des mains de Cheikh al-Islam Elaj Ibrahim Nias, chargé de communication du khalif Cheikh Tidjan Nias, plus connu sous le nom de Cheikh Soudan et Cheikh Tidjan Ben Amarqian de Daroul Khouran, fils aîné de Seydah Mariam Nias, membre de la délégation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501